Nihau ! Je suis Greg le Geek ou Gégé pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit reportage du vendredi en fait tous les mois ou tous les deux mois on est toujours contacté par des journalistes en fait qui nous explique voilà les smartphones chinois c'est trop génial on veut faire un reportage et on voudrait parler des smartphones chinois afin que ça se démocratise mais malheureusement en fait le son de cloche il n'est pas toujours comme ça et on leur explique qu'on s'est déjà fait avoir nous même c'est qu'en fait ils nous disent qu'ils veulent parler des smartphones chinois pour la gloire alors qu'en fait ce qu'ils veulent c'est de démonter les smartphones chinois pour parler pour mettre en valeur d'autres produits ou d'autres marques après ça c'est des accords qu'ils ont avec eux donc on leur dit à chaque fois si vous le faites avec nous faites le bien sinon c'est pas la peine sinon nous moi j'ai la rancune tonnace je vous cache pas qu'après si vous nous la faites à l'envers et qu'après au montage vous coupez tout et ben nous on a les opérations opérations marave spéciale jt geek où on se vengera et étonnamment après on n'a plus de nouvelles et souvent les reportages ils les font sans nous donc en fait comme ils veulent les faire sans nous on va vous faire nous même le reportage donc on va vous faire deux reportages vous allez voir l'acteur il est assez connu pas un peu fier voilà c'est monté avec des bouts de ficelle c'est bricolé et tout c'est juste on va vous faire voir un reportage en fait comme eux nous le vendent ça veut dire comment ils arrivent en disant voilà on pourrait parler du smartphone chinois et comment ils voudraient qu'on le présente comment en fait ils nous font dire pas mal de choses pendant le reportage et ensuite comment vous le verrez vous et comment ça sera coupé donc en fait c'est vous qui allez décider en fait simplement et ben quel reportage vous risquez de voir à la télé est ce que vous allez voir plutôt le reportage numéro 1 ou est ce que vous allez voir plutôt le reportage numéro 2 donc vous pourrez laisser en commentaire de cette vidéo ou directement sur jt geek en disant quel reportage à mon avis vous allez voir sur une des chaînes connues à mon avis fin février ou il y en aura peut-être d'autres chaînes après on connaît pas tous tous nous contactent on demande pas on demande pas la date de diffusion et tout donc à vous de décider en fait qui est le reportage vous allez voir et vous verrez que avec pas grand chose on va faire quelque chose de plutôt sympa aujourd'hui nous nous rendons chez régis régis est un guide qui a une passion bien particulière les smartphones chinois comme il n'est pas facile de connaître les dernières nouveautés régis a ses astuces et trouve ses smartphones sur internet et ben là je consulte un site spécialisé dans les smartphones chinois le site que consulte régis est un site spécialisé qui présente et teste tous les smartphones directement depuis la chine et qui lui permet de faire son choix pour acheter son futur smartphone aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres pour régis car il attend son dernier jouet directement venu d'asie qu'est ce que vous venez de recevoir régis et ben là je viens de recevoir mon dernier smartphone chinois en direct de chine vous pouvez nous le montrer c'est ben c'est un smartphone sous android mais il a tout comme les autres il a un écran 5,5 pouces en full hd 2 gigas de roms 32 gigas de roms deux caméras on peut mettre deux cartes sim et puis le nfc le wifi pas exactement comme un téléphone de grande marque et le téléphone est en français oui bien sûr pouvez vous nous le mettre en chinois en fait il suffit d'aller dans les réglages de choisir la langue mais un peu plus près et voilà comment fait-on pour le mettre en français si on ne parle pas le chinois si on parle pas chinois c'est compliqué parce que moi je suis un spécialiste donc après je sais comment faire mais sinon c'est vrai que c'est pas facile je vous fais voir quand même parce que je suis un spécialiste des smartphones comme ça après il faut aller ici heureusement moi je sais de mémoire parce que j'en fais beaucoup mais sinon sinon c'est pas facile régis fait également de petites vidéos qu'il poste sur internet et possède également des téléphones de grandes marques afin de pouvoir les comparer ben tout est finalement reproduit on a même les boutons c'est la même taille c'est les mêmes proportions et c'est vrai qu'il ya même le logo de la marque directement dessus et puis derrière bon ben quand on les met à côté on voit bien qu'ils sont quand même différents après les smartphones c'est un peu comme les voitures ou d'un moment elles se ressemblent tout un peu mais voyez les boutons c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes emplacements c'est même pas les mêmes dimensions un petit peu voyez ils sont quand même assez différents et comment cela se passe-t-il si le téléphone tombe en panne et ben si tombe en panne pour faire jouer la garantie il faut le renvoyer en chine ça il n'y a pas le choix en express le délai de retour en chine est de 7 jours soit à peine plus qu'un retour en france et vous n'avez pas un peu peur que ces smartphones soient dangereux ben non parce qu'en fait cette marque aux aux opos elle vend aussi en europe pour l'instant ils vendent aussi en allemagne en italie et en espagne et en fait tous les téléphones aux opos maintenant ils sont CE il ya aussi les tests qui sont faits pour le DAS et en fait c'est une marque qui arrivera bientôt en france donc avec des marques comme ça en fait il n'y a pas de problème parce que en fait c'est les marques qui veulent s'implanter en europe et qui font tout tout ce qu'il faut pour avoir tous les papiers pour arriver en europe après pour l'instant il n'y a pas de distributeurs donc il faut encore les commander en chine est ce le cas pour tous les smartphones chinois par exemple les clones et copie de grandes marques avec les autres avec les autres copies qu'on peut acheter sur internet rien n'est sûr là on est sûr que les téléphones ils sont pas toujours testés on n'est pas vraiment sûr qu'eux ils aient fait tous les tests après c'est pas des marques qui veulent vendre en europe là malheureusement on sait pas après voilà on a le logo et tout c'est joli mais après on n'est rien on n'est pas vraiment sûr avec des tarifs agressifs et des caractéristiques dignes des plus grandes marques les smartphones chinois pourraient bien représenter le nouvel eldorado des utilisateurs ne souhaitant pas mettre tout leur argent dans leur mobile sous réserve qu'ils puissent franchir le pas de commander leurs smartphones directement en chine aujourd'hui nous nous rendons chez régis régis est un guide qui a une passion bien particulière les smartphones chinois mais pas n'importe lesquels les contrefaçons de smartphones de grandes marques comme il n'est pas facile de connaître les dernières nouveautés régis a ses astuces et trouve ses smartphones sur internet et voilà je consulte un site spécialisé dans les smartphones chinois le site que consulte régis est un site spécialisé qui présente et test tous les smartphones directement depuis la chine et qui lui permet de faire son choix pour acheter son futur smartphone aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres pour régis car il attend son dernier jouet directement venu d'asie qu'est ce que vous venez de recevoir régis et ben là je viens de recevoir mon dernier smartphone chinois direct de chine vous pouvez nous le montrer tout est finalement reproduit on a même les boutons c'est la même taille et ses mêmes proportions et c'est vrai qu'il ya même le logo de la marque directement dessus et puis derrière au déballage mauvaise surprise car le téléphone est entièrement en chinois et comment fait-on pour le mettre en français si on ne parle pas le chinois bah si on parle pas chinois c'est compliqué parce que moi je suis un spécialiste donc après je sais comment faire mais sinon c'est vrai que c'est pas facile je vous fais voir quand même ce que je suis un spécialiste des smartphones comme ça après il faut aller ici heureusement moi je sais de mémoire parce que j'en fais beaucoup mais sinon sinon c'est pas facile mais ce que ne s'est pas régi c'est qu'en important une contrefaçon il risque cinq ans de prison et 100 mille euros d'amende et comment cela se passe-t-il si le téléphone tombe en panne et ben si tombe en panne pour faire jouer la garantie il faut le renvoyer en chine ça il n'y a pas le choix compter environ un mois par bateau à l'aller et un mois pour le retour plus les trajets en pousse-pousse et vous n'avez pas un peu peur que ces smartphones soient dangereux avec les autres avec les autres copies qu'on peut acheter sur internet rien n'est sûr là on est sûr que les téléphones ils sont pas toujours testés on n'est pas vraiment sûr qu'ils aient fait tous les tests après c'est pas des marques qui veulent vendre en Europe là malheureusement on ne sait pas après voilà on a le logo et tout c'est joli mais après on n'est rien n'est pas vraiment sûr avant tout destiné à un public geek ou de connaisseurs capable de débusquer les arnaques parmi tous les sites chinois afin de trouver le smartphone chinois qui se rapproche le plus du téléphone qu'ils ont vu à la télé l'importation de ces smartphones chinois représente de nombreux risques que ce soit la confiscation auprès des douanes ou bien même pour votre santé voilà c'est fini oui je sais ça a été très très court et pourtant je vous promets c'est le misère atomique à monter je suis pas un spécialiste ni du l'acteur studio ni du montage mais en fait on a pris quand même beaucoup de plaisir vous allez voir qu'en fait avec les mêmes images en filmant pas mal au montage on peut faire soit un truc génial de roi les smartphones quand même c'est trop bien soit à l'enculé et quand même c'est dangereux et vous pouvez tous mourir et en plus allant en prison voilà et mourir en prison là c'est encore plus compliqué donc voilà mes petits geeks c'est tout pour aujourd'hui vous pouvez nous soutenir les accrochers avec les trois R le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux le partager sur Twitter Facebook faites la partager à vos copains ça les fera bien marrer le R de commentaire en laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que vous avez pensé par exemple de cette nouvelle idée de cette nouvelle opération marrable si vous avez vraiment aimé je vous promets qu'on continuera et on essaiera de paier un petit peu niveau parce que au dessus c'est le soleil tu le sais voilà et le R de pouce bleu pour essayer de nous encourager comme ça ça permettra de faire remonter un peu la vidéo et de la on leur a promis on leur a promis que s'ils faisaient ça à mettre des petites fessées donc s'ils nous font le reportage numéro 1 et ben on s'excusera franchement je m'excusera excusez nous franchement on n'a pas on n'a pas cru en vous on a vraiment cru que vous alliez nous la faire à l'envers j'y crois pas sinon ben voilà vous voyez comme quoi on aura vu juste parce qu'on voit toujours au juste maintenant c'est l'expérience qui parle voilà mes petits geeks c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne journée un bon week-end qui s'annonce demain ou après demain je vais vous faire un petit go to fac donc vous pouvez aller sur le jtgeek poser vos questions à ce que vous avez les questions à poser directement on ira dehors on fera un truc pas mal il y aura un truc assez sympa et en attendant c'était greg le geek ton pote chinois le blogueur le plus débridé du web le seul blogueur qui vous fait des tests et puis maintenant qui vous fait des parodies avec un petit peu d'humour vous avez vu la voix j'ai quand même travaillé ma voix pour pour cette scène et le seul blogueur qui vous fait des tests avec un petit peu d'humour et qui vous lâche un petit pep à la fin un petit peu prospérité voilà mes petits geeks allez bon week-end à demain bye bye